Je suis Nathalie Gendron, je suis le pasteur de Lumière des Nations qu'est Aline-Golcim en Alsace. Aujourd'hui, on s'est retrouvés pour parler d'un message qui, je crois, est très, très important. C'est un ange qui parle aux apôtres quand ils viennent tout juste d'être jetés en prison parce qu'ils sont en train de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont tellement de succès. Les malades sont guéris, les gens tourmentés sont complètement libérés, la multitude est d'un seul cœur, une seule âme, tous ensemble, unis. Tout le monde partage leur bien. Il y a quelque part une synergie, une puissance, une unité extraordinaire. C'est comme s'ils venaient de découvrir la vie nouvelle en Christ. Il y a tellement de force, il y a de l'amour, il y a de la grâce. La parole de Dieu dit que la grâce reposait sur chacun d'eux. Il n'y avait même aucun indigent. On dirait que les apôtres et les chrétiens, en ce début de la vie de l'Église, venaient tout juste de découvrir une nouvelle façon de vivre, une société qui s'épanouissait. Une société qui était heureuse, qui était forte, qui était puissante. Et voilà que quelque part, il y a deux menaces qui viennent ébranler cette unité, cette puissance. La première menace vient de l'intérieur où l'individualisme, l'amour de l'argent, la compétition cherche à venir empêcher cette unité. Et l'Esprit-Saint vient révéler à l'apôtre Pierre que ce peu de levain, ce levain à l'individualisme va tout simplement venir détruire cette vie nouvelle que l'on peut trouver seulement en Jésus-Christ. Et une autre menace, c'est que cela dérange les autres. Vous savez, quand les gens sont unis, quand les gens, d'un coup, se mettent à croître, quand les gens sont heureux, quand il n'y a aucun indigent, quand la société, elle est heureuse, elle est épanouie, il y a des jaloux. Et les apôtres viennent tout juste de se faire mettre en prison, pardonnez-moi. Mais pendant la nuit, il y a un ange qui vient et qui les libère. Et au lieu de leur dire, bon, craignez pour votre vie, cet ange leur dit, non, retournez et racontez, annoncez au peuple la vie nouvelle en Christ. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie nouvelle? Premièrement, je crois qu'il faut comprendre que la vie, dans la Bible, on traduit le mot vie par, il y a trois mots grecs qui parlent de la vie. Le premier est le zoé. Et quand on parle de la vie nouvelle, on parle du zoé, c'est la vie de l'esprit. Et cette vie, Jésus en parle, il dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et c'est cette vie, cette vie de l'esprit, le voleur qui est représenté par Satan, il ne cherche que voler, qu'à détruire et à égorger, mais il cherche à détruire notre homme. Mais Jésus dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance, ce zoé. Et ce zoé, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on commence à se focaliser sur le zoé, cette vie qu'on trouve en Jésus-Christ seulement, bien, cette vie, elle a cette capacité de se multiplier, elle est abondante, elle touche notre autre vie qui est la vie de l'homme et qui, en plus, touche la vie du bio, qui est la vie du corps. Et le Seigneur dit, c'est difficile pour les gens de trouver le chemin qui mène à cette vie, à cette vie en abondance, parce que les gens sont trop focalisés sur le bio, que la vie du corps, c'est sur les soucis de la vie, le besoin de satisfaire toutes les exigences que le monde cherche à créer en nous. Et c'est aussi le plaisir, le besoin des richesses ou encore l'âme qui est ce désir d'avoir une bonne cause. Ce sont nos rêves, nos ambitions, notre désir de faire quelque chose de bien dans la vie. Mais lorsqu'on se focalise sur le bio, sur les choses, les soucis de la vie, le manger, le boire, de quoi nous serons vêtus, où nous allons habiter, toutes ces choses, bien, finalement, on perd notre vie. On la perd. Et lorsqu'on se focalise sur les causes, les causes de l'âme, ou les relations, ou le besoin de satisfaire nos parents, ou rechercher le bien de nos enfants, quelque part encore là, on perd notre vie. Dieu a des rêves pour nous. Il a des plans pour nous. Dieu veut que nous expérimentons la vie, mais la vie en abondance. Et cette vie, c'est le bio, parce que le bio, pardon, je me suis trompée, c'est pas le bio, c'est le zoé. Parce que le zoé, finalement, lorsqu'on se focalise sur le zoé, qu'on ne peut trouver qu'en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la croix. Il est ressuscité. Dans cette résurrection, il nous permet de vivre la vie, et la vie dans le zoé. Et la vie du zoé, finalement, nous donne au sensuple tout ce dont nous avons besoin pour notre vie bio, la vie du corps, notre physique, mais aussi tout ce dont nous avons besoin pour notre âme, nos émotions, nos besoins d'un but, notre besoin sur terre, le sens de notre vie. Et tout cela se trouve dans le zoé, qui est la vie en Jésus-Christ. Dieu a des rêves pour nous. Et pour vraiment entrer dans ces rêves, Jésus dit qu'il est très difficile de trouver, de trouver cette porte étroite, et c'est seulement trouvé en Jésus-Christ. C'est ce chemin, c'est en Jésus. Parce que nous sommes trop focalisés sur les besoins de notre âme, sur les besoins de notre corps. Et Dieu a plus pour nous, mais il a tellement plus pour nous. Il est venu pour nous apporter la vie, la vie en abondance. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais peut-on trouver cette vie abondante? Peu-on trouver cette vie qui permet d'être remplie de paix? Cette vie qui touche, qui produit au sensuple, qui produit une vie qui est abondante, qui est agréable. Et le Seigneur nous appelle à nous refocaliser. C'est en Jésus-Christ qu'on va trouver cette vie, et cette vie en abondance. Alors, je voudrais vraiment vous dire aujourd'hui, je veux premièrement vous annoncer cette vie, cette vie nouvelle. Jésus est venu pour vous apporter la vie, et la vie en abondance. Satan va tout faire. Ce monde, le plaisir de ce monde, va tout faire pour vous égarer, pour vous empêcher de découvrir cette porte qui est trouvée en Jésus-Christ. pour vous empêcher d'entrer sur un chemin, un chemin qui va vous apporter vers la paix, va vous apporter vers cette unité, même, envers les uns et les autres, vers une société. Est-ce que vous êtes prêts à, quelque part, à mourir à cette vie, à la vie du psyché qui est de l'âme, et la vie du corps? Parce que Jésus dit, si vous êtes prêts à mourir pour cela, celui qui perdra sa vie à cause de cette bonne nouvelle, la retrouvera. Mais celui qui veut la garder, va la perdre. Quand on dit oui, je veux découvrir plutôt le Zoé, je veux découvrir cette vie en Jésus-Christ, je veux découvrir cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle, toutes les paroles de cette nouvelle vie en Jésus-Christ, bien alors, vous faites le choix le plus merveilleux qui soit. Vous allez découvrir ce que c'est que d'avoir même une âme épanouie. Vous allez découvrir qu'avec Dieu, vous avez au centuple, qu'avec Dieu, vous avez au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou même imaginer, et que Dieu veut en même temps travailler à travers vous. Il veut faire de votre vie une vie extraordinaire. Alors, vous voulez découvrir davantage sur cette vie nouvelle? Bien, je vous inviterais à venir à notre église, donc à l'Imias des Nations, aux quatre squares de Coubertin. Venez, venez découvrir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Ou encore, continuez de venir écouter nos petites vidéos qui parlent des prédications que le Seigneur met dans notre cœur, parce qu'elles sont pour vous, pour apporter la vie et cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous permette de découvrir davantage ce qu'il veut pour vous. Il vous aime au-delà de tout ce que vous pensez. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501